Gislain Deslandes, bonjour. Bonjour Thibault Liorad. Vous êtes professeur à ESCP Europe, vous êtes directeur de programme du Collège international de philosophie et vous avez publié Essai sur les données philosophiques du management aux éditions PUF qui a reçu le prix 2016 du meilleur ouvrage de recherche en gestion de l'EFMD FNESH dans la catégorie Essai. Première question, c'est un ouvrage de management ou de philosophie ? C'est vrai que l'ouvrage est peut-être difficile à situer. C'est un livre de philosophie, c'est un livre de philosophie qui philosophe sur un territoire qui n'est pas proprement philosophique, qui est celui du management, mais c'est aussi, et c'est sans doute d'abord, un ouvrage de management qui s'appuie sur la façon que les philosophes utilisent, c'est-à-dire le doute, la curiosité, le questionnement. Qu'est-ce qu'un ouvrage comme le vôtre, qui est plutôt de portée théorique, peut apporter à un chef d'entreprise, à un entrepreneur, autrement dit quelqu'un qui a les mains dans le cambouis ? D'abord, cet ouvrage part de problématiques actuelles pour les organisations, la communication, le pouvoir, l'intuition, etc. Simplement, il le fait en utilisant de grandes signatures philosophiques qui, je crois, sont éclairantes, qui sont Wittgenstein, Bergson, Foucault, Riecker, etc. En réalité, le monde des organisations, c'est essentiellement deux choses. C'est la transformation permanente, c'est l'évolution permanente, c'est le discours du changement, c'est l'innovation. Et de l'autre côté, c'est l'éternel retour du même. En réalité, quand vous étudiez les organisations, vous avez toujours les mêmes blocages, vous avez toujours les problèmes d'égo. En réalité, je crois que les philosophes ont bien perçu cela. Si vous écoutez ou vous lisez Héraclite, Deleuze, Nietzsche, Kierkegaard, il faut leur faire confiance pour appréhender à la fois le changement et en même temps la permanence et la répétition. C'est une étude des constantes dans le mouvement. On peut dire quelque chose comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Gislin Deslandes, et bravo pour ce prix. Merci. Merci beaucoup.